Dans cette vidéo nous allons vous présenter le top 10 des plus gros braquages de l'histoire On ne sait pas trop pourquoi, sûrement les films George Clooney a eu l'idée de se retrouver allongé sur un paquet de poignons gros comme ça Mais les histoires de braquage nous fascinent Qu'ils soient bas du front ou réfléchis aux poils de cul Que ce soit une banque ou un musée, on se demande comment des mecs peuvent oser se lancer Par amour du Grisby sûrement Mais aussi pour quelque chose de plus romanesque Comme vous allez le voir, les plus gros cas de l'histoire ne sont pas tous romanesques Loin de là, mais tout mérite d'être découvert, pas vrai ? Et ça se passe juste en dessous Mais avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu et de vous abonner à la chaîne Tout en activant la petite clochette de notification Pour ressentir toutes les vidéos exclusives Le premier braquage est celui de la banque centrale d'Irak en 2003 Pour un montant d'un milliard de dollars Le plus gros cas de tous les temps n'est pas du tout un coup de l'Ocean Eleven Mais un gros truc de bourrin Et le rôle du braqueur en chef est tenu par Saddam Hussein A la veille du début des bombardements par la coalition en 2003 Hussein se dit qu'il aurait bien besoin de liquidités Du coup il envoie son fils Khosai retirer tout ce qu'il peut de la banque centrale d'Irak Le fiston repart avec des caisses pleines de bons de 100 dollars Et en 5 heures il grappille 1 milliard de dollars américains On retrouva 650 millions dans les murs de son palais Mais jamais les 350 restons Le deuxième braquage s'agit du bon du trésor de la ville de Londres Qui date de 1996 Pour un montant de 292 millions de livres Ce qui est bien avec les bons du trésor C'est que c'est léger Mais que ça pèse lourd Un simple bout de papier peut valoir 1 million de livres John Godard Coursier de son état A eu la mauvaise surprise de se retrouver nez à nez avec un couteau dans une ruelle de Londres Et se faire soulager de 292 millions de livres Étonnamment simpliste quand on sait qu'il s'agit là du deuxième plus gros vol de l'histoire En même année un autre braquage de fou Mais cette fois ci au musée Gardner de Boston Pour un montant de 3 millions de dollars Là on commence à tomber sur du braquage de qualité Qui nous fait rêver Imaginez plus tôt Deux mécapillons policiers parviennent à convaincre Les deux jeunes gardiens du musée Gardner De les laisser rentrer Avant de les ménoter et de les amener au sous-sol Tout cela sans utiliser d'armes Ensuite les gaziers ont fait leur petit marché pendant plus d'une heure Sélectionnons tout un tas d'oeuvres d'art Dont des rembrandes et un vermer Pour un montant total de 300 millions de dollars Ce braquage date de 28 ans Imaginez la valeur du pactole aujourd'hui Banque de Bagdad en 2007 Pour un montant de 282 millions de dollars Et oui encore en Irak Mais cette fois ce n'est pas sa dame le responsable On suppose que 3 gardes vers eux ont décidé de se faire plaisir en embarquant le contenu du coffre Un contenu plus que confortable Puisqu'il soulevait à plus de 280 millions de dollars Personne ne sait ce qui est devenu de tous ces poignons Ni qui se cache vraiment derrière ce casse Chambre des coffres portes de Knightsbridge en 1987 Pour un montant de 60 millions de livres Revenons maintenant à Londres Où là encore nous avons affaire à un duo de gaziers papileux Qui demandèrent à louer un coffre sécurisé au centre de Knightsbridge Une fois dans la salle des coffres Ils sortirent des calibres et maîtrisent les employés et les gardes Après avoir fait rentrer leur complice Ils prit le temps de mettre un panneau fermé sur la porte pour ne pas être dérongé Normal, leur bulletin s'élevait aujourd'hui avec l'inflation à pratiquement 114 millions de dollars Valerievici fut arrêté un mois plus tard Il avait laissé une empreinte digitale dans la salle des coffres Amateur La banque britannique du Moyen-Orient au Liban En 1976 Pour un montant de 25 millions de livres Liban aux années 70 Or, bijoux, bifton, organisation paramilitaire palestinienne et serrure corse Le casque de la banque britannique du Moyen-Orient à Beyrouth a de quoi faire rêver Effectué par un groupe proche de l'OLP Organisation de libération de la Palestine et donc d'Arafat Ce coup est un d'art romanesque trop beau pour être vrai Après avoir fait exploser un mur Et aidé dans leurs besoins par des malfrats corse Les mecs prélèvent un bulletin qui représenterait aujourd'hui près de 100 millions de dollars Le braquage numéro 7 est un peu différent Puisqu'il s'agit là d'un braquage d'aéroport Et exactement l'aéroport d'Amsterdam-Shipol en 2005 Pour un montant estimé à 118 millions de dollars Jamais personne n'avait volé autant de diamants Et quand on vous dit que le bulletin était de 118 millions de dollars C'est une estimation Car les pierres étaient brutes et qu'elles ont été très bien pu être vendues beaucoup plus cher Au moins, on ne sait jamais Ici, on retrouve un peu les techniques de brutes des premiers vols de ce top A savoir foncer dans le tas Braquer quelqu'un et reparchir avec le magot Déguisé en employé de la compagnie aérienne KLM Quatre hommes ont réussi à s'emparer d'un des fourgons contenant les diamants et à filer C'est pas si compliqué que ça United California Bank en 1972 Estimé à 30 millions de dollars Vous allez nous dire que 30 millions de dollars, c'est un peu se foutre de la gueule du monde Mais rappelez-vous que ce cas a eu lieu en 1972 Et qu'aujourd'hui, leur bulletin en vendrait presque 32 plus Comme le contenu des coffres de particuliers n'est pas connu des employés de la banque Le montant de Pactol n'est qu'une estimation Tout aurait pu bien se passer pour les cambrioleurs S'ils n'avaient pas commis un vol similaire quelques mois après Malheureusement pour eux, 7 personnes furent arrêtées 130 versois du diamant en 2003 Estimé à plus de 100 millions de dollars Peut-être l'ignorez-vous, mais inverse est la capitale du diamant Du coup, elle attire forcément tout un tas de monsieur Bien motivé voulant se remplir les poches de manière plus ou moins légale Le cas du centre envers soi du diamant est l'un des plus fuités et plus travaillé de ce top Et pris plusieurs années à mettre en place A tel point que personne n'a vraiment compris comment Leonardo Notar Partolo et ses complices ont réussi leur coup Il faut dire que la salle des coffres était protégée par des caméras Des détecteurs de chaleur, un radar de pleurs, un champ magnétique et un sismomètre Plus le coffre et ses multiples combinaisons Tout ce boulot fut anéanti quand l'un des complices négligea de brûler un sac de preuves Détail amusant Leonardo affirme qu'il n'y avait que 20 millions dans le coffre Et que son gong se retrouvait au cœur d'une vaste fraude à l'assurance Le dixième et dernier braquage s'agit de la bijouterie Harry Witson en 2008 Ce boulot dans l'une des bijouteries les plus préciseuses de Paris est carrément une opération de nettoyage Les mecs ont tout pris sans violence ni haine Mais quand même avec des armes Et entre guillemets déguisés en femmes, on sait jamais Ce qui étonne c'est le manque de sécurité de cet établissement Qui s'était fait soulager de 10 millions d'euros que l'année précédente On arrêtera 25 personnes âgées de 22 à 67 ans Dont deux femmes Pas de discrimination d'âge et de sexe dans le milieu du grand banditisme Voilà la fin de ce top plus grand braquage de l'histoire Faites nous savoir lequel d'entre ces braquages peut vous inspirer Je suis pas en train de vous inciter au braquage Mais si ça vous ferait plaisir, pourquoi pas Si vous voulez des conseils d'experts, vous êtes les bienvenus